Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Postver News. Pour ce premier sujet, je vais vous parler du Oculus Quest 2. Alors attention, toutes les informations sont à prendre avec des pincettes, dans le sens où Oculus n'a pour le moment rien confirmé. La plupart des informations, nous les devons au compte Twitter WalkingCat, qui, depuis le mercredi 22 juillet 2020, diffuse des images de ce qui pourrait être un éventuel Oculus Quest 2. En plus de révéler le potentiel nouveau design de ce casque Oculus, en y regardant de plus près, ces photos nous donnent pas mal d'informations. Pour commencer, on note l'absence de la molette de réglage de l'écart pupillaire pour les lentilles. Maintenant, reste à savoir si ce réglage est complètement supprimé ou s'il a été modifié, par exemple en permettant d'agir directement sur les lentilles, ou en proposant des lentilles plus grandes, ce qui faciliterait justement l'adaptabilité du casque aux différentes morphologies. Concernant les contrôleurs, surnommés Jedi, Gérald McAllister, du studio indépendant RGB Shams, a fait remonter l'information au mois d'avril sur la présence de pilotes directement intégrés dans une mise à jour du Quest. Et après une analyse du fichier du pilote de la part de Upload VR, le code suggère un contrôleur disposant des mêmes boutons que les Oculus Touch, mais avec quelques améliorations de la formule existante, comme un taux plus élevé de pulsation de la part des LED infrarouges des contrôleurs, ce qui permet un meilleur suivi, ainsi que de nouveaux accélérateurs et gyroscopes, et une forme de détection analogique des toits. Pour résumer, toutes ces améliorations couplées avec le nouveau positionnement des caméras de tracking que laissent penser les différentes photos qui ont leiqué, devraient permettre une meilleure immersion, ainsi qu'un meilleur suivi des contrôleurs de la part de l'Oculus Quest 2. Enfin, deux informations importantes, elles aussi à prendre avec des pincettes, Bloomberg a rapporté au mois de mai que Facebook travaillait sur un nouveau Quest qui pourrait être 20% plus léger et 15% plus petit, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz contre 75 Hz actuellement. Et le site japonais Nikkei a annoncé qu'un nouveau casque Oculus est entré en production au mois de juillet 2020 avec des objectifs de production de 2 millions d'unités, ce qui va dans le sens des multiples rumeurs prévoyant une annonce courant septembre de la part d'Oculus et peut-être même vers le 15 septembre si on en croit ce tweet de Walking Cat. Et soyons fous, vu qu'il n'y a pas plus de précision, le 15 septembre pourrait tout aussi bien être la date de sortie de ce nouveau casque. Rendez-vous donc au mois de septembre pour l'Oculus Connect qui devrait confirmer ou infirmer l'ensemble de ces informations. Pour ce deuxième sujet, des informations sur les deux prochains jeux Star Wars VR, à savoir Star Wars Squadrons de Electronic Arts et Star Wars The Tales From The Galaxy's Edge de ILMX Lab à qui l'on doit Vader Immortal. Star Wars Squadrons est un jeu de combat spatial à la première personne qui propose une campagne solo, plusieurs modes multijoueurs et est entièrement jouable en VR, même si ce n'est pas obligatoire. La grande majorité du jeu se déroule entièrement dans le cockpit de divers vaisseaux emblématiques de Star Wars. Le jeu devrait sortir le 2 octobre 2020 sur PC, Xbox One et PS4. A savoir que sur PC, le jeu prendra en charge tous les principaux casques comme le Rift, le HTC Vive ainsi que le Valve Index. Malheureusement, aucune information pour le moment concernant une éventuelle version Quest, mais il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas avec le Oculus Link voire avec Virtual Desktop à confirmer à la sortie. Information intéressante, le jeu sera cross-plateforme. Les joueurs PC pourront jouer en multi contre les joueurs consoles par exemple. Ce qui peut laisser craindre un éventuel déséquilibre en sachant que le jeu ne reconnaît pas les contrôleurs de mouvements. Il faudra donc y jouer à la manette, au combo clavier-souris ou même avec le Hotas sur PC. Si vous souhaitez pousser l'immersion encore plus loin, vous avez même la possibilité de désactiver le HUD faisant par la même disparaître toutes les informations à l'écran, vous obligeant à utiliser réellement toutes les indications présentes dans votre cockpit. Dernière petite information, le jeu se déroulerait après la fin de la trilogie originale, juste après la destruction de la deuxième étoile de la mort et la fin de la bataille d'Andorre et donc avant la dernière trilogie. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous laisse bien sûr un lien vers l'article de Upload VR. Concernant Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, le 28 juillet 2020, ILM-XLAB a publié tout un tas d'informations sur le jeu. Pour commencer, il confirme une sortie sur le Quest cette année. On peut éventuellement supposer une sortie du jeu un peu plus tard sur le Rift S, voire le PSVR, un peu comme ils l'ont déjà fait pour Vader et Mortar. Vous incarnez donc un technicien de réparation de droïdes qui s'écrase sur Batuu après une attaque de pirates. L'aventure principale se déroulera visiblement à la périphérie de l'avant-poste Black Spire où se trouve une cantina tenue par Cizel Slag. Les informations communiquées laissent penser que la cantina fera office de hub centrale puisque le tenancier de celle-ci vous délivrera les différentes quêtes principales et secondaires, vous faisant voyager à travers les contes légendaires de la galaxie et donc vers d'autres lieux et époques. L'antagoniste principale du jeu serait une pirate quarenne, Tara Rachine, qui est visiblement à la recherche de quelque chose sur Batuu, accompagnée de son Wawian Diz Gang, littéralement le gang de la mort goyave. Et oui, le nom anglo-saxon est quand même beaucoup plus classe. Autre fait intéressant, deux personnages principaux seront incarnés par des comédiens habitués de l'univers Star Wars. Le tenancier de la cantina sera interprété par Bobby Monaghan, qui a entre autres doublé les personnages de Orca et Yaki sur Star Wars Resistance et le personnage de Pintu Sun-Hel dans Star Wars The Clone Wars. Et l'antagoniste principale, Tara Rachine, sera incarnée par Debra Wilson, qui a notamment incarné le personnage de Serra Junda dans Star Wars The Fallen Order. Enfin, entre les combats avec les antagonistes de l'histoire et l'accomplissement des différentes missions, vous pourrez explorer la périphérie de l'avant-poste Black Spire, afin de profiter des quelques activités annexes présentes sur place. Comme par exemple, les Space Darts, qui pourraient être éventuellement un jeu de fléchettes, le Jukebox de la cantina, et bien sûr, les nouvelles mascottes Star Wars, à savoir les Porg. Bien sûr, je mets en description un lien direct vers le site ILMX Lab afin que vous puissiez consulter toutes les informations par vous-même. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine sur PostV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501